Avant de vous parler du 14 juillet 2023, je tenais à préciser qu'il s'agit ici de la fête nationale française, que nous célébrons la libération de la prise de la Bastille et la révolte du peuple. Nous pouvons nous rappeler de cette citation célèbre que M. Larochefoucault, lit en cours, avait annoncé à Louis XVI, lors de la prise de la Bastille. C'est une révolte, avait demandé le roi. Non, Sire, c'est une révolution. Plus que jamais, ces mots peuvent résonner dans notre société actuelle. La révolte semble envahir nos rues, nos quartiers. Et une certaine injustice, un doublé discours, peut parfois permettre à certaines personnes de se sentir indignes dans cette société. Nous allons étudier ce qui peut en être pour la suite des événements. Je tenais tout de même à vous rappeler les paroles de la Marseillaise qui font partie de l'hymne national. Et à vous rappeler également que l'abbé Pierre, en son temps, nous avait dit, on m'a trop souvent dit, qu'un hymne national faisait partie de notre culture, de notre histoire, et qu'il n'était pas possible de le changer. Je m'inscris en faux contre cette idée. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire ? Aujourd'hui, je ne la chante pas. Depuis que j'ai pris conscience de cette introduction dans les esprits d'une notion raciste, je ne peux absolument plus. Je tenais tout de même à vous rappeler les paroles de la Marseillaise qui font partie de l'hymne national. Cette idée que nous pourrions avoir un sang pur et que celui des autres serait impur est tout à fait inacceptable. C'est du racisme. On nous fait chanter et célébrer du racisme. L'abbé Pierre. Bonjour tout le monde. Me voici avec vous pour un nouveau tirage concernant le 14 juillet 2023. Compte tenu des événements récents en France, je souhaitais effectuer un tirage pour nous donner les tendances de ce qui pourrait se passer ce jour-là sur le territoire français. Je fais ce tirage aussi pour vous rappeler que le 14 juillet, c'est la Révolution française, c'est la puise de la Bastille et c'est aussi le mouvement de soulèvement de la population contre la royauté et un système qui ne convenait plus, qui étouffait complètement la population française et aussi l'appauvrissait énormément pour améliorer uniquement son train de vie. Si cela peut nous rappeler quelque chose actuellement, je pense que ce n'est pas très étonnant. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui pour analyser la situation qui va probablement arriver ce 14 juillet et savoir si nous serons soumis à des tensions au niveau national, c'est un tirage de chronique de la Sybille en quatre cartes qui va nous faire faire un petit bilan de la situation et nous apporter éventuellement quelques réponses. Je vous rappelle, je crois que chaque maire ou en tout cas chaque personne, chaque député ou chaque préfet, je ne sais plus, est en charge de maintenir ou non les feux d'artifice. L'État s'est vraiment désengagé, je crois à ce niveau-là, par peur des répercussions. Ce qui me paraît toujours un peu étonnant, c'est qu'on a entendu parler de refus de manifestations concernant Adama Traoré et que ces manifestations-là ont toujours lieu d'être pour le 14 juillet. Alors je sais qu'il s'agit d'une cause nationale, mais en moins, ça peut poser question et ça pourrait, pourquoi pas, créer des tensions au niveau du peuple qui pourrait ne pas comprendre cette situation. Donc une première carte pour ce 14 juillet à venir et une tendance sur ce qui pourrait se passer. Ici, on va voir la situation passée qui influence encore sur le présent, ce qui pourrait donc déterminer pourquoi tel ou tel type de réaction. Ici, ça sera l'évolution future de la situation. Et je prends une dernière carte ici pour pouvoir en savoir plus concernant, en fait, tout simplement un conseil qu'on nous suggérerait d'adopter. Je vais effectuer une coupe pour avoir une tendance générale, si je peux dire ainsi. Cette coupe, je la fais régulièrement parce que je me suis rendu compte que ça me donne quand même pas mal d'informations et ça me confirme ou non mes ressentis que j'ai depuis, depuis toujours, en fonction du sujet que j'étudie. Très bien. Donc dans un premier temps, nous allons prendre la situation actuelle qui est représentée par l'ennemi. L'ennemi, mais qui arrive renversé. Donc on atténue peut-être bien le côté très négatif. On nous parle de déjouer un complot. On nous parle quand même de méfiance exacerbée. Donc le jour des feux d'artifice, je pense vraiment qu'on aura pour les villes qui sont concernées et qui le maintiennent un gros service de sécurité qui sera mis en place, donc pour éviter tous les litiges. Ici, nous avons donc la situation passée qui influence encore sur le présent et qui représente un homme protecteur. Donc le roi de trèfle, ici, qui arrive à l'endroit. Donc ce qui peut être rassurant pour nous, c'est que cette personne, par sa représentation, nous indique que nous avons du soutien d'une personne puissante, quelqu'un qui serait plutôt sincère et qui apporterait son aide. Donc aujourd'hui, la volonté en maintenant cet événement, c'est vraiment quelque chose plutôt de positif. Et de positif par rapport... Donc qui s'influence encore ici. Et donc l'évolution future, ce serait la fidélité renversée. Fidélité renversée qui est nettement moins positive. Et on va apprendre par cette carte, tout simplement, qu'il s'agit d'une déception. La relation est intéressée. Donc je résume. En fait, nous avons pour le moment une situation actuelle qui est plutôt paisible parce que quelqu'un est venu calmer cette situation qui était très compliquée sur le territoire depuis quelques semaines. Malgré tout, ce qu'on nous apprend sur l'évolution de cette situation, c'est qu'aussi, nous allons avoir une déception. On apprend vraiment tout est fait par intérêt. Ça, on le sait déjà un petit peu, me diriez-vous. Et ici, le conseil à adopter, donc le succès arrive renversé. Le succès arrive renversé. On est de nouveau sur du trèfle. Donc tout le jeu est basé uniquement sur du trèfle. C'est le hasard ou le destin. Vous appellerez ça comme vous le souhaiterez. Mais il n'y a vraiment, pour moi, pas de hasard. Donc cette carte ici qui arrive à l'envers nous indique un succès très mitigé et une récompense modérée. Donc on nous conseille quand même d'être vigilant par rapport à ces événements qui pourraient survenir dans la journée du 13 ou du 14 juillet en fonction du jour où le feu d'artifice devrait être tiré chez vous. J'ai deux cartes qui sont tombées seules au préalable lorsque j'ai mélangé. Et j'ai la carte notamment de quelque chose de... un petit peu... quelqu'un qui en fait est ressorti dans la carte du voleur et le voleur renversé. Donc le voleur renversé ici, on nous indiquait en fait quelqu'un d'escroc qui manipule et qui dissimule. Et ici, on est aussi sur beaucoup d'argent et qui est renversé. Donc en évolution de futur, on nous apprend qu'il va y avoir probablement quand même lié à cet événement du 14 juillet. La carte renversée indique quand même une réussite, quoi. C'est une réussite qui est légèrement moins intéressante que ce à quoi l'État s'attend. Donc je vais utiliser un autre jeu afin de voir si on peut nous parler plus précisément des circonstances qui pourraient avoir lieu en ce 14 juillet 2023. je vais utiliser le tarot de la lumière sur les événements du 14 juillet 2023. Qu'est-ce qui va se passer ? Le 6 d'épée, le 3 de bâton retourné, le 10 de denis retourné pour ce 14 juillet 2023. Oh, et là, je fais un tirage rapide pour ce sujet d'actualité. Donc 2 de bâton, 8 d'épée retourné et l'as d'épée. Donc ce qu'on nous confirme en fait pour cette période du 13 ou du 14 juillet, ça dépend vraiment des villes en France, je crois bien quand même que c'est plutôt le 13. Mais enfin bon, on va partir sur la date symbolique du 14 juillet. On nous apprend donc le déplacement, la prise de recul, la transition. Oui, on arrive aussi à faire la part des choses par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. Ce qu'on nous apprend avec le 3 de bâton, pour le coup, et qui arrive à l'envers, c'est qu'on refuse d'évoluer, qu'il y a vraiment des obstacles dans les projets. Je pense que dans certaines villes de France, ça va être compliqué. Puisque chacun est responsable, en réalité, c'est le gouvernement qui se décharge totalement, encore une fois, de ses responsabilités. Et je crains que certains ne soient un peu dépassés par les événements, en fonction de là où vous vous trouvez dans la France. Le 10 de denier, qui arrive à l'envers, indique une dette, quelque chose qui est de l'ordre des problèmes de succession, de la jalousie. Donc, on est bien obligé de constater qu'ici, on nous parle peut-être de frais qui auraient déjà été engagés pour le feu d'artifice et qu'on ne veut pas annuler pour éviter du gaspillage. Ensuite, avec le 2 de bâton, qui lui arrive à l'endroit, on nous indique qu'il y a eu une prise de recul, qu'il y a eu des projets qui ont été planifiés, et que tout ce qui a été organisé pour le 14 juillet est très stratégique de la part de l'État. Ils ont étudié le pour et le contre, et je pense qu'ils ont étudié ceci d'un point de vue aussi beaucoup financier, puisqu'il y a une manne financière qui ressort, et on compte sur cet argent au niveau des caisses de l'État. Avec le 8 d'épée renversée, nous sommes sur un dépassement des peurs et une confiance en soi, donc le gouvernement insiste pour que nous continuions nos festivités sans avoir de freins liés à de l'insécurité en France. Pour lui, c'est important que les gens se sentent en sécurité de nouveau. Et avec l'As des pays à l'endroit, on apprend aussi que c'est une nouvelle façon de penser, et qu'on essaye de résoudre un problème en maintenant ces festivités, ce qui est plutôt très positif, puisque c'est vrai que la communication manque énormément dans ce pays, pourquoi pas essayer de renouer le dialogue avec des événements qui pourraient être un peu plus joyeux. Malgré tout, nous restons vigilants. Donc ici, j'ai également le 2 de denier qui est tombé, où on nous annonce, donc le 2 de denier, pardon, c'est un 9, il est tombé à l'endroit, donc ça va être une question de flexibilité, on va s'adapter en fait à ce qui se passe dans le monde pour le moment. Donc pas vraiment de gros risques, puisqu'on va faire en fonction de la sécurité, chacun va prendre ses responsabilités, c'est plutôt très rassurant. Alors avec le 4 de bâton, on voit aussi, donc là ça peut représenter le mariage et puis une alliance. Donc j'invite en fait, ça représente aussi les festivités, donc chacun peut effectivement se réjouir de pouvoir avoir une journée un peu hors du temps avec des spectacles qui peuvent leur plaire. Et je vous invite, si vous êtes quand même avec des petits enfants, d'éviter la foule, le cœur de la foule. Je vous conseille également, si vous êtes un peu âgé ou si vous avez une mobilité réduite, de vous mettre un peu en aparté également, parce qu'on n'est pas à l'abri malgré tout dans mon ressenti. Que dans certaines villes, ça soit compliqué. Alors je vais voir ce qu'on me dit rapidement pour cela. Et là, effectivement, on est sur le 9 d'épée retournée. Les éléments du 14 juillet 2023 en France. Avec le 5 de bâton, parce qu'on va connaître des tensions. Et le 2 de bâton de nouveau qui ressort. Donc là, en trois cartes, la situation, comme vous le savez déjà, passée, présente et future. Donc sur le 9 d'épée, le 9 d'épée qui est représenté par un soleil et les épées, évidemment, le nom l'indique, mais qui arrive à l'envers, on nous annonce la fin d'une période d'anxiété avec de l'apaisement, plus de discernement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, dans le présent, avec le 5 de bâton, donc le cœur entouré d'un serpent, on nous apprend quand même qu'il y a des tensions. On nous apprend qu'il y a de la compétition et de la confrontation. Donc le passé s'était effectivement calmé, mais aujourd'hui, on va être sur un retour de la contestation. Et dans le futur, avec le 2 de bâton à l'endroit, ça va être un besoin nécessaire de réflexion stratégique et de prise de recul par rapport à toutes ces violences. que je complète avec le 2 de coupe, pour en savoir un dernier point supplémentaire. Et le 2 de coupe qui arrive à l'envers, donc indique quand même une mésentente, quelque chose de l'ordre de la séparation de la fausse amitié. Donc dans le futur, des dissonances, de nouveau, entre le peuple et le gouvernement sont à prévoir. Pour moi, je n'ai pas vraiment d'exactions plus graves, en tout cas, que celles qu'on a connues jusqu'à maintenant, qui étaient déjà bien assez compliquées. Donc je vous souhaite de bien profiter de votre 14 juillet, de rester en famille. S'il fait de nouveau très chaud chez vous, je vous souhaite de bien vous hydrater, rester à l'ombre. Pensez à ce que je vous ai dit, essayez de vous tenir un petit peu loin quand même du centre des foules, pour pouvoir, en cas de besoin, vous extraire au plus vite. Prenez bien soin de vous, et je vous souhaite un très bon long week-end du 14 juillet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021